Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va profiter de la saison pour vous faire une recette à base de pêche qui viennent de notre jardin de l'Ariad. On a des petits pêchés presque sauvages. L'année dernière, l'année d'avant, pas de pêche. Cette année, pour 50-100 kg de pêche, dont je me suis dit, on va en faire profiter nos amis de la chaîne. Donc on va faire un gâteau renversé aux pêches. De quoi avons-nous besoin pour réaliser ce gâteau de pêche ? Une fois que on a dit les pêches, on va avoir besoin de tous les ingrédients classiques de la pâtisserie, à savoir 3 sucres. Sucre cassonade, sucre semoule, sucre vanillé en sachet, farine, beurre, sel, un peu de lait, 2 œufs et un sachet de levure chimique. Un moule à manquer, 2 récipients, 2 fouets. Allons-y, c'est parti. Pour commencer, je vais prendre un petit récipient. J'ai fait fondre le beurre. Je vais y mettre la moitié dedans. Voilà. Et je mets mon sucre roux avec mon fouet et je fouette. Ça, je le prends et je le mets au fond de mon moule. J'étale bien. Ça va revenir à niveau pendant ce temps. Ensuite, on va prendre les pêches, on va les éplucher et les couper en quartier. Les pêches sont coupées en quartier et là, on les dispose tout au fond du moule pour faire une couche. Voilà. Un lit de pêche. Là, on prend un grand récipient dans lequel on va mettre la farine. Le sucre se moule. Les deux sachets de vanille et de levure chimique. Le moment est venu de préchauffer le four. 200 degrés. Là, on prend notre fouet. On mélange bien tout ça. Sucre, farine. On peut mettre une petite pincée de sel. Vous savez que j'aime pas trop qu'on mette en même temps que la levure, mais là, c'est bien réparti, donc on peut faire ça. Au milieu, on met le restant du beurre. Les deux œufs. On commence à mélanger. Ajoute le lait. Tout le lait. Essayez de bien suivre les indications des ingrédients en quantité, parce que la pâtisserie, je le dis toujours, il faut essayer d'être le plus précis possible dans les doses. Là, on commence à avoir un bel appareil bien liquide. On va verser par-dessus les pêches. Essayez de faire en sorte que tout soit recouvert. Dès que c'est à 200 degrés, on enfourne 35 minutes. On jette un petit œil avant, mais 35 minutes, on piquera au couteau. Donc, je vous donne rendez-vous quand c'est cuit. Voilà, donc 35 minutes de cuisson à 200 degrés. On sort du four et on arrête le four. Et là par contre, vous vous souvenez, on a fait une couche en dessous avec le sucre et le beurre. Donc, logiquement, comme c'est un gâteau qu'on va renverser, le dessous devrait être un petit peu caramélisé. Mais pour ce faire, il faut attendre 10 minutes minimum avant de le démouler. Le temps que dans le bas, ça travaille un petit peu et surtout que ça refroidisse et que ça durcisse. Sinon, vous allez avoir du liquide. Donc, je le démoule dans 10 minutes. Pour vous, ça sera 10 secondes. Comme promis, 10 minutes, c'est encore tiède, mais c'est normalement le bon moment pour le démouler. Alors, hop. Et maintenant, il faut le renverser en espérant. À chaque fois, c'est ma hantise, vous le savez. Bien. Enchantée ! Alors, les amis, je l'ai peut-être démoulé un tout petit peu trop chaud, donc ce n'est pas nickel nickel, mais entre nous, entre quelque chose de super beau et quelque chose de super bon. Je prends le super bon, là les odeurs que j'ai, donc je vais dresser une part. Je ne sais pas, j'hésite entre faire une part de Patrick ou une part de Gilbert, je vais faire une part de Patrick, une toute petite part. Et pour que vous vous rendiez compte, regardez au milieu, là, comment c'est moelleux, et c'est moelleux et arrosé avec le jus de pêche, je ne vous raconte pas, une tuerie. En fait, tu as fait deux d'un coup, tu as fait une part de Patrick et une part de Gilbert en une seule coupe. Exactement. Voilà les fines bouches. Les pêches, du pêcher de la riade, comme quoi en Picardie, on peut aussi avoir de très jolis produits. Le gâteau, moelleux à souhait, avec l'acidité de la pêche qui tombe dessus, si c'est un peu trop acide. Un petit coup de crème fraîche pour adoucir. Alors moi je dis, à vos couteaux, à vos moules à manquer, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada